Robert Rue, bonsoir. Bonsoir. On a utilisé beaucoup d'adjectifs pour qualifier cette campagne électorale. Certains à droite ont parlé de campagne dégueulasse. Est-ce que vous, vous considérez que c'est une campagne de bon niveau ? C'est une campagne qui mériterait d'aller plus à fond sur les grandes questions qui préoccupent les Français. Je pense au salaire, à l'emploi. De ce point de vue, ça me semble encore très insuffisant. C'est en tous les cas ce que je constate. Alors on a constaté hier à Bercy que Jacques Chirac avait réuni 15 000, 17 000 jeunes dans une salle. Et les sondages montrent d'ailleurs que les jeunes votent majoritairement pour Chirac plutôt que pour tous les autres candidats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sur le comportement de M. Chirac hier à Bercy, je pense qu'on a eu à faire une extraordinaire séance, leçon de choses, en quelque sorte de démagogie. Parce que quand même, ces candidats, ces hommes de droite qui vont là, devant les jeunes, porter la parole du social, du changement, alors qu'ils sont à l'origine de leurs propres difficultés à ces jeunes, je trouve ça tout à fait indécent. Mais il séduit les jeunes. En tout cas, les sondages le montrent très clairement. On verra. Mais en tous les cas, il les trompe beaucoup, je crois. Il ne faut pas tricher avec les jeunes. Il ne faut pas leur raconter l'histoire aux jeunes. J'ai écouté effectivement le discours de M. Chirac hier. Ce qu'il leur promet aujourd'hui, il n'a pas les moyens de le tenir parce qu'il est complètement enfermé dans la politique de Maastricht. Il ne veut pas du tout, et c'est normal puisque c'est son camp, s'attaquer à l'argent roi. Donc je crois que vraiment, il ne faut pas dire n'importe quoi par rapport à la jeunesse. J'ajoute que quand même, au moment où les jeunes ont eu dans ce pays ce magnifique mouvement contre le CIP, contre le SMIC jeune, où était Chirac ? Il était du côté de ceux qui voulaient imposer le SMIC jeune. Il avait voté la loi quinquennale. Alors quand même, aujourd'hui, un peu de pudeur, je crois, de la part de M. Chirac. Alors précisément, Jacques Chirac a fait de l'exclusion le thème central de sa campagne. C'est une idée traditionnelle pour le Parti communiste français. Selon vous, il n'est pas sincère sur cette question ? C'est purement tactique ou de toute façon, quel qu'il soit, le prochain président de la République n'aura pas le choix et devra bouger sur l'exclusion ? Je pense que de toute façon, cette question est primordiale, essentielle. Il faut la mettre au cœur des préoccupations à mettre en œuvre au plan des réformes. Moi, je propose... Oui, oui, d'accord, mais... Moi, je dis, voilà, il faut donner beaucoup de moyens pour lutter contre l'exclusion. Mais je dis où je prends l'argent. Eux ne disent pas où ils prennent l'argent. Ce sont des promesses et des promesses. Moi, je dis, voilà, on peut tout de suite dégager les moyens pour lutter contre l'exclusion. Il suffit de multiplier par 4 l'impôt sur les grandes fortunes. Ça dégagerait 30 milliards et ça permettrait effectivement d'apporter des réponses immédiates aux questions. Mais est-ce que vous pensez que le prochain président devra faire quelque chose ou alors il y aura un troisième tour social ? Mais naturellement qu'il faudra faire quelque chose. D'ailleurs, il y a le président de la République qui sera élu. Mais ce qui va se passer au premier tour, si des millions de suffrages se portent sur une candidature comme celle que je défends, c'est-à-dire porteuse de la lutte contre l'exclusion pour les salaires, pour l'emploi, le président de la République, quel qu'il soit, devra tenir compte. Et quelquefois, quand on m'interroge sur l'utilité du vote communiste, eh bien, voilà l'utilité du vote communiste. Ceux qui ont envie de se faire entendre, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient salariés, qu'ils soient jeunes et qui ont envie vraiment qu'on les entende, ils peuvent utiliser le bulletin de vote communiste pour se faire entendre. N'empêche qu'à ce premier tour, avec l'épartiment des voix de gauche entre vous, Jospin, Voinet, Laguillet, la gauche risque d'être absente du deuxième tour. Est-ce que c'est pas quelque chose de grave et est-ce que vous n'emporteriez pas d'une certaine façon une part de responsabilité ? Je ne crois pas. Je pense que d'abord, la gauche, elle peut être présente au deuxième tour. Il suffit effectivement que chacun, dans son créneau, en quelque sorte, s'adresse au peuple de gauche. Moi, je me bats pour effectivement qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes de gauche qui ne veulent pas voter socialiste cette fois. C'est clair. Qui ont voté socialiste auparavant ? Qui vote pour le candidat communiste ? Je ne dis pas ça, voyez-vous, avec esprit de querelle par rapport à Lionel Jospin. Mais voyons bien, François Mitterrand, il a rassemblé 10 millions de voix en 88, 34% des suffrages. Aujourd'hui, Lionel Jospin est crédité de 20-22%. Il y a de la marge. Je dis plutôt que d'aller chercher son électorat là où il y a, bon, l'électorat communiste, ceux qui ne veulent pas en toute situation, de toute façon, voter pour Lionel Jospin. Il faut qu'il tire dans le sens de ceux-là, de ceux qui sont en attente. — J'empêche que le vote utile au premier tour, c'est Jospin ? — Le vote utile au premier tour... — À gauche. — Non, 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 non. — Le vote... Écoutez, l'enjeu de ce premier tour, ce n'est pas comme un jeu télévisé de savoir qui va revenir en deuxième semaine. — Ah, quand même. — Non, non. La question qui est posée, c'est à quoi va servir le vote du premier tour. Le vote du premier tour, on n'a pas le droit de le casser comme ça. C'est un vote de conviction. Il y a des hommes, des femmes qui ont envie de dire des choses. Pourquoi il y a deux tours, sinon ? Ils ont envie de dire des choses, exprimer un avis, donner leurs sentiments. Eh bien, je dis aujourd'hui, ceux qui veulent exprimer leur révolte par rapport à la situation présente, ceux qui veulent vraiment des propositions fortes sur les salaires, sur l'emploi, sur la perspective à construire, ils l'ont avec le vote communiste. — Vous avez reçu le soutien spectaculaire de Roger Hanin. On dit que vous pourriez aller à Blois pour rencontrer Jack Lang, ce qui ferait que vous avez, dans cette campagne, beaucoup d'amis proches de l'Élysée. — Non, non. Roger Hanin, c'est un homme libre. C'est un homme courageux, qui dit les choses et avec franchise. Il les a dites, d'ailleurs, avant que je l'aie rencontré. Maintenant, effectivement, je l'ai rencontré. Mais que dit-il ? Il dit qu'il a voté socialiste auparavant. Et que là, il ne veut pas voter socialiste. Et qu'il a choisi le vote Robert-Ru parce que, pour lui, c'est un vote de révolte, un vote qui porte l'avenir, y compris d'une gauche qui est à construire à terme. — Vous allez rencontrer Jack Lang ? — Non, non. Je n'ai pas prévu de rencontrer Jack Lang aujourd'hui. Ça, c'est clair. — Vous êtes bien certains ? — Ah ben écoutez, en tous les cas, je vous dis les choses telles que je les sais aujourd'hui. — Au lendemain du premier tour, si Jospin est au deuxième tour, l'union de la gauche se reformera. — Si Jospin est au deuxième tour, je crois qu'il ne faut pas recommencer. C'est ce qui a échoué. Il faut construire une nouvelle incontestablement. Moi, je ne résigne pas à la droite au pouvoir. Je n'accepte pas cela. C'est de voir cette droite forte, cette extrême droite aussi qui se renforce. Moi, ça ne me va pas. Je dis donc qu'il faudra, en tout état de cause, le moment venu, construire une nouvelle union des forces progressistes. Mais pas pour refaire ce qui s'est fait précédemment. — Dès le lendemain du premier tour, quand même. — Non, non. Écoutez, on ne va pas faire un rafistolage entre les deux tours. Ça, on a déjà donné... — Alors ça sera un bonnet blanc-blanc-bonnet ? — Non, non. Pas du tout. Pas du tout. Je dis que... Attendons d'abord, M. Durois, le résultat du premier tour. Et au soir du premier tour, les communistes, dans leur fédération, prendront une décision par rapport à ce deuxième tour. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui imaginent qu'il pourrait y avoir le moindre rafistolage, alors qu'il y a des différences fondamentales, on n'est pas d'accord... Le Parti féministe ne s'attaque pas à l'argent roi. Il est fondamentalement acquis aux thèses de Maastricht, qui, à mon avis, sont contradictoires avec les moyens de mettre en oeuvre une politique sociale. Je dis donc que... Ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de rafistolage entre deux tours. — Oui, mais ce serait pas bien vis-à-vis... Et moi, je suis pas propriétaire de mes voyages. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vont voter pour moi parce qu'ils portent un regard nouveau sur le Parti communiste, parce qu'ils ont envie d'exprimer des convictions. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui ce qu'on pourra dire au soir du premier tour. — Si Lionel Jospin n'était pas présent au deuxième tour, ce serait une catastrophe pour la gauche, notamment pour les municipales pour lesquelles vous avez un accord avec les socialistes. — Mais Lionel Jospin, il dépend de lui qu'il soit présent au deuxième tour. Pas du Parti communiste ni de son candidat. C'est quand même terrible, cette idée qu'il faudrait affaiblir le Parti communiste pour que Jospin soit au deuxième tour, simplement, comme ça, alors que la droite est annoncée gagnante. Mais c'est pas correct. Il faut bien voir les choses. Je crois... Le Parti communiste, il a été affaibli dans la dernière période. Et les Français se sont aperçus que c'était une mauvaise chose, qu'il fallait au contraire une remontée du Parti communiste pour bien défendre... Parce que la droite est menaçante. Pour bien se défendre. Également pour faire avancer de grandes revendications sociales dont je suis porteur. Et je crois que personne ne peut le nier sur les salaires, sur l'emploi. Et puis également pour ouvrir une perspective, celle que j'évoquais avec M. Duroy à l'instant, à savoir qu'on ne se résigne pas définitivement à la droite au pouvoir et qu'il faudra bien construire l'avenir, construire une union nouvelle. Et là, les communistes seront présents pour dire oui, avec les citoyens, avançons dans ce sens. Robert Rue, quel pourcentage de voix doit atteindre le Parti communiste pour que dans 13 jours maintenant, vous disiez au soir du premier tour, c'est un succès ? Le plus haut possible, non pas de chiffre. Le plus haut possible. Je crois qu'il est possible aujourd'hui qu'il y ait une remontée significative du Parti communiste. Vous voyez, beaucoup de gens qui ne partagent pas toutes les idées du Parti communiste pensent que ce parti doit remonter. J'en suis très heureux. Merci beaucoup Robert Rue. Demain à 13h, c'est Jacques Chirac qui sera l'invité du journal et à 20h, nous recevrons Jean-Marie Le Pen. Merci.